Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mes réglages favoris pour le Ronin S. C'est parti ! Vous pouvez bien entendu ajuster ces réglages aux 3 profils présents dans l'app mais en ce qui me concerne, j'ai préféré l'appliquer uniquement au profil numéro 1. En faisant comme ça, ça me laisse une réaction différente sur le profil 2 et je peux garder le 3 pour la rotation infinie. Si d'ailleurs vous cherchez comment activer celle-ci, il vous suffit de cliquer sur le lien juste ici. Alors pour ajuster ces paramètres, c'est direction l'application mobile. Vous devez cliquer sur configuration et puis smooth track. Nous allons à présent rentrer les paramètres de vitesse, dead bend et sensibilité pour le panoramique. Activez smooth track, cliquez sur vitesse et sélectionnez customiser. Rentrez la valeur de 10. Vous pouvez effectuer cette opération pour les deux autres réglages avec exactement la même manipulation. On s'occupe maintenant de l'inclinaison. Toujours activez le smooth track et vous pouvez rentrer 15 pour la vitesse, 5 pour le dead bend et 20 pour la sensibilité. La rotation, on n'y touche pas. Et si jamais vous vous demandez à quoi sert le bouton push pan et push tilt, il s'agit en fait d'une option vous permettant de replacer la caméra manuellement dans n'importe quelle position, c'est-à-dire que les moteurs ne lutteront pas en fait. Donc si vous sélectionnez le Ronin, si vous sélectionnez votre caméra et que vous faites ceci, eh bien les moteurs vont accepter le nouveau placement et ne vont pas essayer de justement remettre en position initiale et surtout ne vont pas lutter. Moi en tout cas je n'utilise pas cette option mais rien ne vous empêche de la tester. Bon ça c'est pour la réaction du Ronin suivant nos mouvements. Mais l'idéal est d'avoir un joystick répondant tout aussi bien. Là, de nouveau application mobile, configuration, contrôle de la télécommande, le panoramique en premier avec 30 pour le deadband, 40 pour la vitesse max et 15 pour le smoothing. L'inclinaison maintenant, 30 au niveau du deadband, 50 sur la vitesse max et 15 pour le smoothing. Alors pour ceux qui désirent avoir un contrôle inverse du joystick, vous devez cliquer sur Chanel, l'inclinaison est sur la chaîne 1 et le panoramique sur la chaîne 3. Cliquer sur normal pour passer en inversion, moi j'ai juste inversé l'inclinaison et j'ai laissé le panoramique tel quel. Alors je me doute que ces réglages ne plairont pas forcément à tout le monde et il est possible que d'ici 6 mois, ceux-ci auront encore évolué. Mais après plus de 10 heures à le tester non-stop et je pèse mes mots en disant ça, c'est vraiment avec cette config que je me sens le plus à l'aise et puis surtout en vous montrant ce que j'ai changé, ça vous ouvre un peu la voie sur les différents réglages possibles afin de ne pas vous lancer complètement dans l'inconnu. Donc maintenant, testez-le, jouez avec et affinez ces réglages si vous voyez que ça ne correspond pas à vos besoins. J'espère que ma vidéo vous aura aidé et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada